A vos côtés, Mériem Boyer, il y a Guillaume Meurisse qui aujourd'hui inaugure une chronique en Facebook Live, si j'ai bien compris, on devient très très moderne. On est 2.0 complètement. Vous pouvez voir cette magnifique chemise à carreaux en plus du propos pertinent. Tout à fait, à carreaux aussi. Je me suis rendu hier, moi, à la fête de l'Huma, grand rendez-vous de la lutte sociale et syndicale. Et il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas, c'est à signaler. Cette année, l'invité vedette était le poète révolutionnaire Michel Polnareff. C'est pour vous dire, c'est le pouvoir bourgeois à flipper sa race ! La seule subversion de Polnareff, c'est d'avoir montré son cul sur une affiche. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a fait la même chose pour sa campagne électorale, souvenez-vous. Ah non, on me signale que non, c'était son programme, ce n'était pas son cul. Parce que des fois, on peut confondre les deux, c'est pour ça. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est simple, parce qu'à la fête de l'Huma, il y avait, pour la première fois, un stand entièrement consacré à la cause naturiste. Et oui, donc il faut vous imaginer, dans votre tête, entre trois merguez et un posteur de Mélenchon, une vingtaine de personnes complètement à poil. Voilà, je vous laisse le temps un petit peu de faire l'image dans votre tête. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ne comptez pas sur moi pour l'analogie avec la merguez. On a du retard d'audience sur les grosses têtes, mais on n'en est pas là encore. Je suis allé voir la responsable. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à la fête de l'Huma ? Ce qu'on fait ici, déjà, il faut regarder l'affiche. Ouais. Et en regardant l'affiche, on s'aperçoit que sur le bas de l'affiche, il y a le corps d'une femme et d'un homme nu de dos. Vous vous êtes dit, c'est une invitation quoi, pour venir et se mettre tout nu. Ah bah tout à fait. On s'est dit, ça c'est un message, c'est pour nous. Bien, 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 bien. Si les organisateurs de la fête de l'Huma nous écoutent, je tiens juste à leur dire, faites gaffe à l'affiche l'année prochaine. Il y a des gens qui sont extrêmement premier degré. Si vous mettez une image de mec en chemise des années 60, Vizoret qui fait un stand. Donc faites attention à ça. Alors, en attendant, qui dit naturiste, dit également voyeur. Les petits malins qui matent. Il y en avait notamment un petit papy avec sa bière à la main, qui se rinçait la glotte en même temps qu'il se rinçait l'œil. Un petit papy multirécidiviste. En 72, j'étais sur une plage de nudistes. Mais bon, j'ai pas, j'ai pas, je me suis pas mis, mais ça me choquait pas. Ah mais peut-être les autres étaient choqués par vous alors du coup ? Certainement. Certainement, oui. Mais on était quand même pas, on était quand même en retrait quoi. D'accord. On était en retrait. Ah oui, c'est le principe du voyeurisme. J'adore. Avec des jumelles et du sopalin. On connaît le principe du voyeurisme. Alors, il y avait d'autres curieux tout autour du stand. Certains à qui la vision de ces paires de fesses inspirait quelques métaphores. Ecoutez, j'ai l'impression d'être dans le plus grand garage à Vélibes de toute l'île de France. Voilà. Comme on a quand même pas mal de retard sur les grosses têtes, je me suis dit que j'allais la garder celle-là. Ah voilà, elle est pas mal. Mais bon, il y avait surtout des gens qui s'autèlent pas, qui osaient se mettre nus pour la première fois. Alors, premières impressions. Il y a un petit vent frais qui te donne un peu des frissons quand même. Ouais. Mais j'ai gardé les chaussettes pour l'hygiène. Ah. J'ai appris qu'ils avaient pas nettoyé le sol de tout le week-end. Donc, je préfère garder les chaussettes à ses rapports aux champignons. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment du naturisme, c'est avec des chaussettes ? C'est pas complètement du naturisme, mais je découvre. J'y vais progressivement. J'ai fini par les chaussettes. Voilà, chacun son rythme dans le naturisme. Si vous êtes pudique des pieds, gardez vos chaussettes dans un premier temps. Il y a plusieurs degrés dans la nudité. Le premier degré, c'est le burkini. Et puis après, c'est progressif, bien sûr. Jusqu'à être naturiste et même, je dirais, au-delà. J'ai même inventé un concept. Je suis nudien. C'est-à-dire nudiste quotidien. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne m'inscris pas tellement dans les centres que je trouve un peu dommage parce que c'est très communautariste, très ghetto. J'aime mieux essayer de vivre mon naturisme ou mon nudisme au quotidien. Ah oui ? Voilà, exactement, dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai même fait une maison à l'envers. C'est-à-dire qu'on rentre par la chambre, comme ça, on se déshabille. Et ensuite, on va dans le salon, ça l'a mangé, cuisine. Et je me rabis comme ça au dernier moment pour pouvoir sortir dans la rue. Donc vous voyez, on peut faire mieux en termes de nudité, notamment ce monsieur. Alors là, c'est le niveau maximal de la nudité, du naturisme. Sauf s'il montre des vidéos de ses coloscopies à ses invités. Mais sinon, je ne vois pas comment on peut aller au-dessus du truc. Alors à noter que ce brave homme était extrêmement poilu. Sauf précisément au niveau de ses parties génitales. Pourquoi ? Vous connaissez mon goût pour l'investigation, donc je lui ai posé la question. En fait, c'est une question bien plus compliquée qu'on imagine. Mais en fait, être nu n'empêche pas d'être coquet. C'est une coquetterie. C'est une coquetterie, il faut l'avouer. Vous aimez les poils partout ailleurs, mais pas sur les testicules. Ah si, mais je les garde, je les garde précieusement. Mais je ne les veux pas trop longs. Pas trop longs, d'accord. Pas trop longs. Voilà, c'est une question de centimètres. Voilà, oui, on voit où tu veux en venir, d'accord. Calmez-vous parce qu'on va finir par dépasser les grosses têtes, si on connaît tout comme ça. Mais bon, non, non, rassurez-vous, on est bien sur France Inter, donc j'ai quand même tenu à poser une dernière question politique à un autre jeune homme. Est-ce que ce n'est pas finalement une allégorie du communisme ? Pas du tout. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, on se retrouve tous à poil. Dès qu'on est dans un endroit chouette, on se met à poil. Et non, le communisme ou pas. Dès que l'endroit vous plaît, vous vous mettez à poil. On se sent mieux, on se sent vraiment mieux. Mais oui, mais finalement, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, on vit dans une société qui instrumentalise le corps en permanence pour vendre des bagnoles ou du PQ, des programmes politiques ou des fantasmes religieux. Alors moi, je dis, quitte à vivre dans un monde de faux culs, autant en voir des vrais. Guillaume Meurice à la fête des humains. Merci. Merci Guillaume. A votre service.